Vigile Aroncer, bonsoir. Bonsoir Joël Thioubet, bonsoir à tous. Patrice Avala, bonsoir à vous. Bonsoir Joël, bonsoir à tous les auditeurs. Satounet Ndiassou, bonsoir. Bonsoir Joël Thioubet, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Ce n'est plus donc une nouvelle qui fera donc effet immédiat. Ce fut un fiasco, un échec total dans les rangs des enseignants. L'évaluation intellectuelle des enseignants, disais-je, de l'enseignement secondaire à l'appel de leur syndicat. Ces enseignants ont tout simplement boycotté cette évaluation intellectuelle à l'appel de leur syndicat. Ils ont brillé par une absence notoire dans les différents centres de composition, à part quelques cas isolés. Les enseignants préféraient ne pas prendre part à cette évaluation pour, dit-il, ne pas donc savoir à quelle fin. Et cette évaluation a été organisée dans la foulée. Les autorités ministérielles demandent des comptes aux directions départementales et notamment aux surveillants, aux censeurs, qui n'auraient pas pris part à cette évaluation. Patricia Valla, vous avez prédit cette évaluation. Où est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une forte présence des enseignants dans les centres de composition ? Forte présence des enseignants dans les centres de composition. Je pense que ce qui devait arriver est arrivé ce samedi à cette évaluation intellectuelle organisée par le ministère de l'enseignement secondaire à l'intention de tous ces enseignants qui étaient appelés à composer dans ces centres de composition. Je pense que le boycott a été lancé par les mouvements syndicaux qui sont dans le secteur éducatif pour la plupart. Il y a quelques-uns des mouvements qui avaient appelé. Il y avait même eu ces syndicats qui étaient allés sur le terrain avant le jour J.I. pour aller sensibiliser, elle est là histoire de leur faire changer d'avis pour aller se faire évaluer le samedi. Mais les syndicalistes qui ne sont pas pour cette évaluation, pour diverses raisons, ont aussi multiplié les stratégies pour éviter que le plus grand nombre puisse assister, puisse participer à cette évaluation professionnelle. Et le résultat, il est là, même si on a entendu dans certaines presses qu'on aurait atteint 40% ou même plus. Je pense que le constat est là sur le terrain. Et pour qui n'a pas voyagé du Bénin le samedi dernier, il devait savoir que si le taux de participation il y avait pour cette évaluation, je ne pense pas que ça allait atteindre les 40% ou plus qu'on a entendu dans certaines presses. Et je ne m'attendais pas à autre chose que cela. C'est le contrat qui m'aurait étonné. Le contrat m'aurait étonné dans la mesure où, lorsqu'on se réfère à un certain nombre d'actions du gouvernement, les dispositions qui ont été prises du côté de l'Assemblée nationale pour mettre certains travailleurs dans leur rang, on a limité le nombre de grèves dans l'année à 10. Alors qu'auparavant, les gens avaient le boulevard devant eux, ils en profitaient pour cesser de travailler pour des motifs divers et variés. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a voté des tests qui limitent désormais le nombre de jours de grève dans l'année. Ça, c'est le premier côté. De l'autre côté, il y a eu des tests aujourd'hui qui disent qu'on peut à tout moment renvoyer de la fonction publique, que ce soit publique, puisque ceci est aussi valable pour le privé. On peut à tout moment renvoyer un travailleur, quel que soit le motif, on peut le renvoyer. Et même s'il intente un procès et qu'il gagne, il ne pouvait plus être réintégré. On ne va lui donner que 9 mois de salaire. Vous faites quoi, je ne sais. Ça veut dire que si j'ai fait, je suppose, une vingtaine d'années dans ma fonction, et qu'on me trouve un motif fallacieux, qu'on me colle et qu'on me dégage de cette fonction, si j'intente un procès à l'État, si c'est l'État, et que j'arrivais à gagner ce procès, je suis parti une fois pour toutes. Et eu égard à tout ceci, je pense que les syndicalistes ont de bonnes raisons de se méfier des actions du gouvernement. Beaucoup ont dit que ce n'est pas l'évaluation qui leur fait peur. Ce n'est pas ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette évaluation ? C'est bien l'issue de l'évaluation qui intéresse plus. Pour vous, c'est la suspicion, le climat de suspicion qui a conduit au boycott de cette évaluation. Bien entendu. Stathina Jassou, une prédiction qui s'est réalisée, selon vous ? Qui aurait prédit ? Je n'ai fait qu'observer le fait... Le vendredi dernier, nous avions reçu, sur ce même plateau, un syndicaliste opposé à cette évaluation qui appelait ses collègues à ne pas aller composer. Les raisons évoquées par le syndicaliste sur le plateau qui disait qu'ils n'étaient pas pour... telles que les choses s'organisaient, vous l'avez entendu. Le paradoxe est que, autant qu'ils étaient pro ou contre, n'étaient pas fondamentalement contre le principe d'évaluation. Mais, comme Patrice a fini par le dire, qu'est-ce qui serait fait des résultats de cette évaluation ? C'est la question fondamentale qui a suscité cette méfiance au sein des enseignants qui, pour la plupart, ont dû boycotter. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement au niveau du secondaire qu'on a eu à faire ce débat. Ça avait commencé par les enseignements maternels et primaires. Cette crainte avait amené certains à dire, on peut composer, on va essayer, on va radier ceux-là qui n'auraient pas eu certaines performances suite à cette évaluation. D'une manière ou d'une autre, les enseignants ont été rassurés, sont allés composer, et on a dit même que le taux était au-delà de 90 %. Les résultats sont sortis. Le gouvernement, le conseil des ministres, a décidé de faire une autre évaluation pour ces enseignants, qui ne trouvent plus donc le bien fondé de cette reprise de l'évaluation, parce que si tant est qu'on voulait évaluer, on veut se rendre compte de leur niveau, on a eu déjà une première occasion de le faire. Le gouvernement n'ayant pas avancé, les raisons qui sous-tendent ce nouvel appel à évaluer, cette crainte de voir les enseignants être radiés par la suite, c'est exacerbé. Quand on est arrivé au secondaire, la même crainte a continué. Et je dirais que, s'il n'y a pas un climat de confiance établi entre ses partenaires que sont gouvernement et enseignants, ces initiatives peuvent ne pas prospérer, quelles que soient les méthodes musclées qu'on mettrait en place pour contrer les enseignants à y aller. C'est le gouvernement même qui, par le passé, a parlé de ruse, a parlé de rage. Et quand vous êtes avec un partenaire à qui vous ne faites pas foi, ce serait difficile pour vous de prendre certains risques. C'est peut-être ça qui a amené les enseignants le week-end dernier à aller jusqu'au bout, ceux qui étaient contre à faire de la mobilisation pour qu'il y ait des mobilisations le jour de composition. Je ne suis pas d'accord avec Patrice qui pense que ce boycott serait en représailles, ferait partie des représailles des lois, des tests qui ont été votés à l'Assemblée nationale parce que, comme je le disais, tous les enseignants, en tout cas la plupart que moi j'ai eu à écouter, sont pour l'évaluation. Mais se pose la question, que ferait-on des résultats de cette évaluation ? Et c'est parce qu'il n'y a pas l'assurance qui préfère le boycott. – Il y a eu le boycott. – Vigile Arancet, est-ce que vous pensez que les enseignants ont bien fait d'opter pour l'absence à cette évaluation ? – Il était clair que, tels que les choses étaient conduites, ce résultat-là se profilait à l'horizon parce que ces syndicalistes que le gouvernement a pu avoir, ces responsables syndicaux qu'il a pu avoir, n'est-ce pas, pour aller faire la campagne pour l'évaluation, ça se voyait que s'il n'était pas écouté, qu'il n'avait qu'à faire un peu attention à ce qu'il se disait, s'écrivait sur les réseaux sociaux. Et suivre un peu les assemblées générales qui ont précédé l'évaluation, donc jeudi, vendredi, dans les écoles, pour se rendre compte qu'il n'était pas donné qu'à 100% les enseignants, n'est-ce pas, se rendent dans les salles de composition. Et ça n'a pas raté. Vous voyez, moi, je n'ai pas compris. Il a manqué, de mon point de vue, juste une chose. Il a manqué au gouvernement de prendre le temps de dialoguer, essentiellement dialoguer, rassurer les acteurs. Et on l'a dit à plusieurs reprises ici, il suffisait de prendre ce temps-là, parce que, oui, tout le monde sait désormais que les enseignants ne sont pas fondamentalement opposés à l'évaluation. Mais ils ont besoin de comprendre, ils ont surtout besoin de savoir ce qui va à donner des résultats. Et il me semble que le peu que le gouvernement disait n'était pas encore suffisant, n'était pas encore rassurant pour ces personnes-là. Et donc, le gouvernement, qui, comme à l'enseignement primaire, n'est-ce pas, a fait la même option, celle de la saut d'oreille, de foncer tout droit, a eu le même résultat. Et ça se voit net qu'il n'a tiré aucune leçon de ce qui s'était passé à l'enseignement primaire. Aucune leçon de ce qui s'était passé à l'enseignement primaire. Vous avez un contexte où les gens ne sont pas rassurés et ils ont raison de ne pas être rassurés. Patrice évoquait tantôt, n'est-ce pas, le cas de l'éislatif avec ces lois qui sont votées pour précariser l'emploi. Et donc, c'est dans ce contexte, et sans doute tirant force, n'est-ce pas, de ça, que le gouvernement ferme les oreilles, bouche les oreilles, donc ferme les yeux et fonce tout droit. Et ça, si c'est une force, c'est en même temps la faiblesse qui n'est pas de nature à rassembler les enseignants. Et dans ce cas, ils n'ont de vie sauve que dans la capacité à s'unir pour faire échec à l'évaluation. Parce que, regardez, on parle de 40%, mais bon, mettons même qu'il y a 40% d'enseignants qui étaient dans les salles ce samedi-là. C'était l'objectif. Et donc, quand vous avez ce nombre-là d'enseignants qui boycottent, eh bien, vous avez les bras coupés. Le gouvernement, vous avez les bras coupés, comme déjà précédemment à l'enseignement primaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont renvoyer tout ce nombre-là pour les remplacer par qui ? Des Japonais ? Qui viendront travailler ? Où c'était prévu ? Comment ? Même si on a voté, n'est-ce pas ? C'est également, c'est le cas législatif, une loi pour recruter des collaborateurs extérieurs de l'étranger. Mais ça ne passera pas non plus. On sait que, voilà, c'est des frances, mais en même temps des faiblesses. Et c'est ce qui est arrivé, c'était prévisible. Donc, il n'y avait de vie, sauf qu'en restant, un, en restant, vous allez voir l'intelligence de la mobilisation. Oui, vous boycottez, mais vous ne restez pas chez vous. Vous restez, n'est-ce pas ? Vous boycottez, vous faites appliquer le boycott. Vous venez dans les centres de composition, vous restez au portail, vous manifestez là, vous faites du bruit. Et donc, celui qui vient, il est contaminé par l'ambiance qu'il retrouve là et il n'entre pas. Et ce sont... Parce que, finalement, ce n'est que... C'est une question de vieux de mort. On parle du pain tout de même. Donc, les enseignants, les syndicalistes se sont organisés pour que ce soit ça. Après, est-ce qu'un gouvernement se comporte ou devrait se comporter comme ça ? Le débat se fera. Oui, on le fera même tout à l'heure. Nous allons donc faire un saut à la régie avec cet élément. Les parents d'élèves qui ont aussitôt réagi après ce boycott organisé par les enseignants à cette évaluation intellectuelle. Je vous propose ici de les écouter et puis on revient pour le débat. Évaluer, je pense que c'est bien pour le système éducatif. Quand vous travaillez, on a besoin par moment de voir quelles sont vos lacunes, quels sont vos problèmes, de quoi vous avez besoin par rapport à la formation. Je pense que ça peut permettre au gouvernement de savoir quelle formation, quel recyclage donner pour ses enseignants. Ils doivent avoir leurs raisons que moi, je ne connais pas pour le moment. je pense que normalement, ils devaient accepter de se faire évaluer et attendre la suite. Non, ce n'est pas du tout normal parce qu'avant, quand on enseignait, nos enseignants étaient plus efficaces malgré qu'ils n'avaient pas de niveau. Mais aujourd'hui, il y a des niveaux terminés, des bacheliers qui n'ont pas du tout le niveau de l'ancien certificat. Donc, l'évaluation peut permettre de sélectionner ceux qui sont bien pour enseigner. Donc, ils n'ont qu'à suivre leurs 100 fois et accepter d'une part, les évaluer, ça va. Ça avance le pays comme ça. J'ai vu que ce n'est pas normal. Ils doivent accepter de se faire évaluer parce que de bonne mémoire, ils organisent même des TD au niveau des collèges et ils font payer les enfants. Ils font des travaux dirigés, ils font payer les enfants. Et même encore, à partir de la classe de CM2, ils organisent même des examens blancs, le CP blanc et les enfants payent. Qu'ils aillent et que s'ils arrivent à obtenir la bonne note, qu'ils puissent dire « Bon, maintenant, vous nous avez évalué. On est en force maintenant de vous demander de vous réclamer plein droit ce qui est à nous. » des parents pour la plupart qui sont en désaccord avec ce choix des enseignants. On peut les comprendre. Ils ne sont pas des enseignants. Ils sont des parents d'élèves et ils perdent un autre tribut quand chaque année on déplore le niveau des apprenants. Le résultat que nous avons aux différents examens. Les enfants reviennent, comme on le dit, à la maison. Ils sont obligés l'année suivante de débourser encore de l'argent et de déplorer. Ces années qui passent et qui ne voient pas les enfants évoluer dans le cursus. Mais l'éducation, quand on prend le système éducatif, il n'y a pas que comme partenaire les parents. Les parents font partie des partenaires. Il y a les enseignants. Il y a l'État. Une bonne collaboration entre ces trois niveaux, ces trois partenaires, permettrait à ce que nous déplorons aujourd'hui d'être corrigés. Si les parents jouent le rôle qu'ils doivent jouer, les enseignants jouent le rôle qu'ils doivent jouer et que l'État joue le rôle qu'il doit jouer, on enregistrerait une amélioration. Donc, on trouverait d'une certaine manière la solution. Mais les parents ne sont pas d'accord que les évaluateurs puissent refuser de se faire évaluer puisque les enseignants évaluent les élèves. Je vous ai dit tout à l'heure que... Par ailleurs, il y a un autre élément où on n'aura pas l'occasion de suivre ça, mais les élèves également se sont prononcés sur la question. Ils ne comprennent pas pourquoi les enseignants se refusent d'aller composer. Je le disais tout à l'heure, même ces enseignants qui ne sont pas allés composer, au fond, n'ont pas eu à dire ne sont pas allés composer parce que nous ne voulons pas qu'on nous évalue. Ce n'est pas ça. Nous avons juste peur de ce qu'on fera. Ce n'est pas des alibis comme le disent quelques pros évaluations. Posez-leur la question. Ils vous répondront. Moi, je ne suis pas dans la situation. Je parlais tout à l'heure des enseignants maternels et primaires au niveau desquels on a quand même eu une première sortie massive des enseignants qui sont allés composer et qui sont revenus mais une deuxième fois quand on les a rappelé, ils ont commencé à faire des commentaires. N'étons pas d'accord avec le fort taux de réussite qu'il y a eu, quatre-vingt-et-quelques pourcents ? Est-ce pour ça qu'on veut nous rappeler, nous mettre à l'épreuve à nouveau pour mettre des obstacles, des difficultés dans les épreuves que nous aurons à composer au point d'avoir une masse importante qui ne réussirait pas pour accréditer la thèse selon laquelle les enseignants aujourd'hui n'ont pas le niveau. Il faut prendre des mesures drastiques pour le faire. Dans d'autres pays, on a connu le même. On a connu des situations d'évaluation, les résultats, vous les connaissez. Et dans un tel environnement comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un dialogue, c'est un climat de confiance qu'il faut établir. Il faut rassurer l'enseignant qu'on ne t'évalue pas pour qu'à la fin, si entre-temps tu avais deux, quand elles sont du système et qu'on t'éjecte quand même, même on peut se dire que celui qui a ces résultats peut s'inquiéter de la formation des apprenants et prendre des dispositions. Donc rassurer l'enseignant que les dispositions qu'on aura à prendre ne seront pas pour l'exclu du système, ne seront pas pour le radier, mais pour renforcer son niveau, pour qu'il soit recyclé, afin qu'il soit désormais plus à même d'aller en situation de classe, afin de sécuriser l'apprenant qu'il aura en face parce qu'on aura désormais la certitude qu'il ne va pas organiser cette situation de classe avec des lacunes que l'enfant confinera pas. Donc vous n'êtes pas, vous n'êtes pas convaincu ni satisfait de ce bout de phrase qu'on lit dans les communiqués, on dit, bon, l'évaluation permettra de faire un diagnostic l'état de l'école au Bénin. Juste à la performance de l'école. Quand vous le dites à quelqu'un et que la personne doute, posez-vous des questions sur des ordres que vous avez eu à poser avant qui pourraient susciter cette méfiance. Si depuis le départ, ce climat de confiance avait été établi et entretenu entre l'état et les partenaires sociaux, ce n'est pas que du côté des enseignants seuls. Vous rentrez dans d'autres secteurs, même dans le secteur de la santé, vous vous rendez compte que autant qu'ils sont partenaires sociaux, quand ils sont en face du gouvernement, ils se disent, même si on signe, ce n'est pas pour rien qu'après les négociations, les gens disent, mais signer les conclusions, nous voulons les avoir. Et que même parfois des conclusions signées se disent, on a pourtant retenu ceci, ça n'a pas été respecté. La charte dont on a parlé parlant du dialogue social, ils sont les premiers à dénoncer la violation de cette charte-là par le gouvernement. C'est pourtant un document élaboré et signé par différentes parties. Quand vous vous retrouvez dans un tel contexte où une signature n'est pas respectée, une parole donnée n'a pas été respectée quelque part, avant que la personne ne vous fasse à nouveau confiance. Vous devez poser un acte fort pour lui dire, de ne pas le passer, je n'ai peut-être pas honoré tel engagement. Cela ne voudra pas dire que pour toujours, tout ce que je vous dirai, je ne le respecterai pas. Patrice Avala, des enseignants qui ont boycotté des parents qui incriminent. J'ai entendu beaucoup de blablabla dans ce que j'ai écouté tout à l'heure venant des parents. C'est français, je ne sais pas. Blablabla, c'est aussi français. De toute façon, c'est ma manière de caricaturer ce que j'ai dit. Et ce que j'ai écouté plutôt, ma manière de le caricaturer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais qui ne reflètent pas la réalité dans cet élément que nous avons écouté. tout à l'heure. On a dit par exemple... Le parent a envie de savoir, de voir un peu le niveau de l'enseignement qui est en train de l'entendre. les parents qu'on a écouté a un certain nombre d'informations relatifs à cette évaluation. D'abord, lorsqu'on parle d'évaluation, dans le système éducatif, c'est enseignement, apprentissage, évaluation. Où est l'enseignement? Où est l'apprentissage qu'on a fait aux enseignants pour les appeler à les évaluer? C'est ça d'abord. Parce qu'ils ont comparé en quelque sorte ce qui s'est passé le samedi à l'évaluation que font les professeurs aux apprenants à l'école. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On a dit que ce sont des professeurs qui organisent des TD et qui prennent de l'argent tout ça. Mais ça, c'est... Les établissements n'organisent aujourd'hui aucun travail dirigé pour prendre de l'argent chez les apprenants. Et mieux, si les enfants doivent payer, c'est que ce sont des structures privées qui organisent ces travaux dirigés qui font payer les participants. Ce n'est pas obligatoire. On a parlé d'examen blanc que ces enseignants font payer les élèves pour participer. Je trouve que c'est des choses qui ne reflètent pas la réalité. Il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. Mais, vouloir comparer l'évaluation d'un apprenant à l'évaluation qu'on a juste... je dis inventer pour les enseignants, je trouve que c'est deux choses qui ne sont pas comparées. Est-ce que les parents n'ont-ils pas raison quand ils pensent que les enseignants d'hier étaient plus compétents que les enseignants d'aujourd'hui ? On veut savoir le niveau des enseignants. Intéressons-nous, Joël Thiogé, au programme dans nos établissements aujourd'hui. Nous sommes dans les approches par compétences. Et depuis que ce système d'apprentissage est venu dans notre système éducatif, je pense que le plus grand nombre a décrié comment est-ce que cela se fait. Ce n'est pas mauvais ce programme-là. Mais il y a un certain nombre de préalables qu'il faut régler d'abord avant d'avoir le résultat escompté. Si on n'a pas réglé ces préalables et qu'on s'attend à des résultats, je pense que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui qu'on aura. Il n'y a pas de miracle à faire. On a dit dans une classe que les apprenants puissent avoir leur matériel, leur document pour que l'enseignant puisse être à l'aise pour construire le savoir. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis, on a dit qu'on n'a pas le droit de renvoyer un enfant parce qu'il n'a pas fait la photocopie de 10 francs. Et quel résultat veut-on dans ces conditions-là ? C'est l'approche par compétence qui dit ça ? Vous et moi, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu à subir ce système éducatif-là que nous répondons mieux que nos apprenants aujourd'hui ? Moi, je vous pose la question. Donc, pour vous, le malaise qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif n'est pas que non. le personnel enseignant ? C'est venu de quelque part. Mais de quelque part, est-ce qu'il n'inclut pas les enseignants ? Car à un moment donné, il y a eu défaut de recrutement selon les règles de l'art dans l'enseignement et qu'un gouvernement s'est vu obligé de dire bon, le fossé, le trou, le trou-là est trop grand aujourd'hui pour qu'on puisse peut-être organiser un concours, je n'en sais absolument rien, je ne sais pas. Quel est l'objectif qui avait guidé le gouvernement du président Boni Yaï jusqu'au point de reverser un certain nombre de contrats actuels dans l'enseignement ? Je ne sais, je n'ai pas l'objectif, le but visé par le gouvernement en le faisant. Oui, justement, aujourd'hui, il ne s'agit pas plus de la qualité que de la quantité parce que quand on parle de recrutement, c'est la quantité. Avant de parler de la qualité, je suis d'accord avec vous, mais dites-vous que le gouvernement du président Boni Yaï à un moment donné s'est vu obligé de faire ce qui s'est passé là parce qu'au fur et à mesure que les anciens professeurs, les jeunes instituts révolutionnaires allaient à la retraite, on n'a pas mis en place une politique de leur emplacement au point où à un moment donné on s'est vu face à un besoin énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire alors que c'est des gens qui sont dans l'éducation là-même, dans l'enseignement depuis des années, depuis pour certains plus de dix ans déjà. Et je pense que c'est ce qui a amené le gouvernement du président Boni Yaï à adopter cette politique de les reverser dans la fonction publique. Eh bien, on leur fait faire des formations pendant les vacances ce n'est peut-être pas suffisant. Vous vous êtes contre l'évaluation. Je suis contre l'évaluation ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Vous le batiste aval ? Pardon ? Est-ce que vous êtes contre l'évaluation intellectuelle ? De toute l'avance ça a été boycotté. C'est boycotté, c'est boycotté, les raisons évoquées par les anciens sont claires. Personne n'est contre l'évaluation ont-ils dit ? Mais lorsqu'on est en face d'un gouvernement qui fait usage de la ruse et de la rage, il faut être aussi un peu rusé pour lui montrer une autre politique. C'est comme ça. Ils ont été clairs. Ils ont dit à aucun moment ils ne sont contre cette évaluation mais on veut voir. On a comparé par exemple ce qui s'est passé dans le primaire à ce qui se passe aujourd'hui dans le secondaire. On a fait une première évaluation on a atteint un certain nombre de pourcentages. Pourquoi on ne pouvait pas être satisfait de ce pourcentage qu'on a eu au niveau du primaire au point de vouloir reprendre encore la même évaluation. Est-ce que vous ne voyez pas que derrière tout ça il y a un objectif qu'on veut atteindre coûte que coûte ? Mais le gouvernement n'a jamais dit qu'il y a des not-dits. Oui mais il y a des not-dits. Il y a des not-dits. Quand on sait que c'est cette même évaluation qui est faite et que ces enseignants, ces directeurs et consorts qui avaient composé ont eu ce taux d'admissibilité. Mais pourquoi ne doit pas être content de ce qu'on a obtenu de ça ? Et on veut reprendre. Et au vu de ça si les enseignants du secondaire s'inspirent de cette réalité du primaire, je pense bien qu'ils ont de bonnes raisons de boycotter cette évaluation. Végile Aroncet, parent d'élèves que vous êtes, je le sais, est-ce que vous crachez également du feu sur ces enseignants qui ont boycotté ? Il y a une chose et ça je l'ai déjà dit ici sur ce plateau que tous parents courent d'amour pour la sécurité de son enfant. Donc rêve des enseignants de qualité pour un enseignement de qualité pour ses enfants. Et tout ce qui s'entend, tout ce qui se dit n'est pas de nature à rassurer les parents. On peut comprendre qu'ils prennent position ainsi qu'ils disent ce qu'ils ont dit de toutes les façons. Ils l'ont dit sur l'inspiration du moment avec les éléments intellectuels, les éléments d'appréciation qu'ils ont à leur portée. Cela dit, moi je pense que le fondamental encore une fois de mon point de vue c'est le gouvernement qui aurait dû anticiper. Le problème ce n'est pas de savoir si les enseignants ont raison ou pas de boycotter de dire ce qu'ils disent. Le gouvernement devrait pouvoir anticiper et il me semble que ça n'a pas été fait. Moi je fais partie j'ai dit ici de ceux qui étaient pour l'évaluation. Et donc quand vous avez vu les choses comme ça vous êtes à la décision entre la première initiative la première date et le samedi passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a évolué mais pratiquement rien. Il y a eu cette campagne de sensibilisation vous l'avez rappelé ? Oui mais cette campagne de sensibilisation ça fait quoi ? Cinq jours. Cinq jours avec diverses aventures il y a des établissements il y a des régions où ces personnes ont carrément été chassées et c'était pas c'était l'atmosphère qui annonçait déjà que eh bien le climat n'est pas bon qu'il y avait comme un travail qui n'est pas encore fait n'est-ce pas qu'il fallait se donner tout ce temps-là. Le temps qu'on a pu se donner c'est peut-être n'est-ce pas du point de vue organisationnel même si on n'a pas tout fait vous avez vu et ça n'a pas manqué également sur les réseaux sociaux ou au moment de la précipitation qui a caractérisé les choses des feuilles n'est-ce pas de composition avec des fautes ce qui est l'expression donc de la précipitation dans l'organisation il y a même eu des enseignants qui ont pris la peine de reprendre les épreuves au BIC pour corriger un peu ces épreuves exactement pour corriger ces fautes-là donc je pense que encore une fois on n'a tiré aucune leçon et pourtant les choses de mon point de vue étaient claires si on n'avait rien pu faire aux enseignants du primaire il était difficile de faire quelque chose de sanctionner ceux du secondaire ça a commencé vous pensez que on n'a effectivement rien pu faire aux enseignants du primaire et que peut-être rien ne se cuisine moi je n'ai pas quitté le Bénin depuis l'organisation de cette évaluation à l'enseignement primaire peut-être que le Bénin est en zone d'observation quelle zone d'observation pour aller où et quels moyens ils ont d'autres puisque dans la foulée je l'annonçais également dans la foulée il y a eu cette correspondance des autorités du ministère qui demandait aux chefs d'établissement public de saisir par courrier également les collaborateurs les administratifs les surveillants les censure les comptables qui également pour écouter ces évaluations là pas de demande d'explication d'expliquer non 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 c'est et la réponse est attendue pour le mercredi prochain immédiatement moi je pense pas que le gouvernement irait au delà de ça c'est une manière de sauver la face tout simplement de mon point de vue d'abord regardez ceux qui sont ciblés là lisez bien les choses ceux qui sont ciblés censeur comptable censeur comptable censeur 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 je laisse passer encore le censeur je laisse passer encore le censeur mais le comptable lui il devait aller à l'évaluation pourquoi il fait partie du problème donc de la qualité de l'enseignement pourquoi et pourquoi on doit lui envoyer demande d'explication encore une fois précipitation encore une fois on ne sait pas ce qu'on fait et j'apprends que après ça va être les enseignants oui si on envoie donc pareil demande d'explication à tous les enseignants ils vont lire chacun c'est individuel donc ils vont lire mais est-ce qu'on avait prévu renvoyer tout ce monde là est-ce qu'on avait prévu renvoyer tous ces enseignants de non tous faux on les renvoie mais on les remplace par qui comment on règle ça c'est pas prévu donc le gouvernement n'a pas la capacité c'est un emploi au Bénin je vais l'avancé des CAPES des BAPES des gens qui ont fini l'école qui sont à la maison non mais vous n'avez aucun chiffre vous n'avez aucun chiffre ce que vous dites n'est pas réel je n'ai pas des chiffres non ce que vous dites n'est pas réel on n'a pas assez d'enseignants pour remplacer il n'y a pas des enseignants formés mais il n'y a pas c'est pas une solution plausible on ne peut pas remplacer un problème par un autre et on ne règle pas des problèmes de cette manière là vous voyez ça va être une révolution moi je crois c'est sous le régime mon bon yaï j'avais entendu ces gens de menaces mais ça ne marche pas vous verrez le gouvernement ne peut pas aller loin que ça à cause de cette demande d'explication non je ne pense pas mais on aurait dû anticiper on aurait dû voir ça venir si ça arrivait de cette manière là parce que c'était une réponse possible on fait quoi ? on y est là c'est n'est-ce pas le baroune d'honneur pour sauver ce qu'il y a sauvé la face et après la vie continue pourquoi on n'a pas pu aller loin dans l'enseignement primaire ? il n'a pas une possibilité et puis si vous entendez bien Patrice Avala c'est comme si ces enseignants là étaient des personnes venues au secours du système éducatif et qui aujourd'hui sont remerciés à monnaie de singe le sentiment quelque part est juste parce que c'est des gens dont vous connaissiez les profils c'est des gens qui oui ils ne sont pas enseignants de formation mais vous les avez recrutés dans leur profil n'est-ce pas pour venir apporter quelque chose à l'enseignement donc s'il y a quelque chose à faire c'était de peut-être relever leur niveau et non de les stigmatiser comme ça au vu de l'opinion et surtout vis-à-vis de leurs apprenants un enseignant j'ai toujours dit c'est d'abord une question d'autorité donc leur ôter cette autorité c'est rajouter au problème qu'on veut régler c'est clair les élèves savent aujourd'hui que les enseignants ont refusé de se faire évaluer oui parce que le tout puissant le Django qui vient maths prenait feuille etc que lui même n'est pas si assuré de ses connaissances de ce qu'il dit moi je pense que c'est prochainement si les élèves refusent de se faire évaluer non ils ne pourraient pas refuser qu'est-ce que vous allez faire il ne peut pas refuser l'enseignant a dû donner le savoir à ses apprenants d'abord il ne vient pas de n'importe où et d'y prendre une feuille comme on l'a dit Samy Dany donc le gouvernement a su encore ce camouflet comment j'appelle gratuit parce qu'on aurait pu éviter ça avec de l'autre conséquence qu'on ne voit pas parce que peut-être on va y revenir c'est encore une fois comment je vais dire le fait ça montre encore une fois que le régime que le pouvoir est impopulaire puisque vous parlez de camouflet je ne vous arrête pas je vais vous redonner la parole tout à l'heure puisque vous parlez donc de camouflet de ce régime là au nombre des acteurs politiques notamment qui se sont intéressés également à ce choix opéré par les enseignants qui ont décidé de boycotter cette évaluation il y a Gustave Dépoux son nom ancien ministre qui parle de spectacle désolant impute la responsabilité au ministère aux enseignants mais il fait également allusion à une récupération politique je vous propose donc de l'écouter et je trouve que nous livrons notre pays à un spectacle désolant de Paris d'autres responsabilités sont à situer je crois que le venu de l'enseignement secondaire c'est que la période ne s'y prête pas aussi à certaines situations c'est-à-dire que nous sommes déjà dans la fièvre électorale par rapport à ça toutes les situations toutes les failles peuvent être utilisées par la classe politique pour envoyer des initiatives lois c'est pour ça que j'aurais aimé que les différentes parties prudentes les partenaires sociaux et le gouvernement à travers le ministre en charge de l'enseignement secondaire puissent s'entendre d'abord en déficit d'âme moi j'étais heureux quand les syndicalistes étaient reçus par le président de la république où la question a été évoquée et s'était dit que c'est reporté la période n'est pas du tout bonne pour la réforme du genre la période n'est pas bonne Satran Jassou Gustave Depos au nom lui parle du timing il fait une collaboration directement avec la période électorale il pense que c'est pourquoi les gens vont à l'écouter simplement si on positionne l'évaluation des enseignants par rapport aux élections cela voudra dire qu'on veut en faire une question électorale on veut en faire une question d'une certaine manière politique et moi je ne vois pas que ce soit avant la législative ou après la législative si on procède de la même manière on aura les mêmes résultats est-ce que le temps était bon propice pour qu'on puisse engager une telle réforme actuellement avant les élections si la confiance était établie c'est comme si on mettait en suspens si on est mieux par la qualité du système éducatif autant régler le plus tôt possible le problème qu'on a noté dans ce système il ne faudrait pas qu'on reporte le mal quand un malade souffre de quelque chose et vous prenez du temps à aller à son secours c'est que vous faites de lui plus proche de la mort il peut en partir et pour éviter ça c'est que le plus tôt au plus tôt il faut prendre le patient en charge il faut prendre le malade en charge faire un diagnostic sur le thème et savoir de quel mal il souffre et prescrire les médicaments qu'il pourra utiliser une ordonnance pour qu'il sorte de là je prends le système éducatif béninois comme étant ce malade peut-être gravataire qu'il faut sauver plus on attend les dégâts continueraient donc pour moi maintenant ça va être mieux si on avait bien préparé les choses si on avait passé tout ne s'arrêtera pas à l'évaluation si on veut changer le niveau des enseignants on veut savoir ce qu'il n'a pas le niveau ce qu'il faut apporter à leur formation à leur capacité pour qu'ils tiennent mieux les apprenants quand on va le faire après l'évaluation on corrigera les copies il faut évaluer en tout cas après avoir corrigé les copies prendre chaque copie analysée peut-être catégoriser tel type d'enseignants ceux-là qui ont eu telle note ont plus besoin de ceci que de cela et essayer d'implémenter ce qu'on a comme solution et qu'on apporte à ça donc plus tôt c'est fait mieux ce serait moi je ne voudrais pas regarder la tenue d'une élection pour apprécier cette évaluation et dire que on aurait pu attendre cela voudrait dire que si on allait le ministre il met en relief la psychologie des Béninois en général c'est le moment agréable propice maintenant pour bomber la tos ça peut nous amener à ressusciter d'autres questions c'est comme on disait à la révision de la constitution que ce n'était pas le moment il faut attendre pour des questions d'intérêt national il ne faudrait pas que ces questions soient prises en otage par des questions politiques par des considérations politiques on ne peut pas regarder le gain qu'on aurait à l'issue des législatives pour se dire bon attendons après les législatives si peut-être le gouvernement obtenait une majorité à l'Assemblée nationale on se dirait qu'une consultation populaire comme celle-là s'il faut l'appeler ainsi aurait permis de jager la popularité du gouvernement maintenant qu'on est su que dans la masse populaire il y a plus de Béninois qui font encore confiance à Patrice Talon et son gouvernement on peut aller à l'évaluation parce qu'on se dirait que ceci entraînant cela on verrait les enseignants massivement dans les centres de composition et c'est comme je l'ai dit ce n'est pas le problème principal ce n'est pas que les enseignants pour des questions politiques ont boycotté leur crainte c'est ce qu'on fera de cette évaluation que celui que nous avons en face comme chef mais est-ce que statuinaire est-ce qu'on ne peut pas faire la liaison entre ce boycott et puis un message politique envoyé aux organisateurs au gouvernement une corporation des enseignants majoritaires énormes qui boycottent est-ce que ce n'est pas également un message politique en cette veille des élections le message politique c'est celui-là nous n'avons pas confiance en toi nous n'avons pas confiance en toi c'est ça c'est pourquoi ils disaient mais rassurez les partenaires que vous avez ici vous ne les rassurez pas c'est le message qu'ils leur envoient parce que vous vous appelez les gens vous dites on a tel problème je souhaite faire ceci tout le monde est d'accord là-dessus d'une manière ou d'une autre je leur dis on est tous évalués qu'on soit enseignant ou pas même dans notre travail les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui même l'employeur peut de façon périodique tenir fait tenir à ses chefs-services des fiches d'évaluation pour que chaque chaque employé soit noté bien évidemment même avec ça quand on fait on appelle le collaborateur on lui soumène la fin on dit mais voilà le tel note qu'on t'a donné est-ce que tu es d'accord si tu n'es pas d'accord la contestation peut s'ouvrir en cela donc partout on évalue et les enseignants aussi sont d'accord qu'ils ont besoin d'être évalués ils ont besoin d'être renforcés ils ont besoin d'être recyclés mais je dis celui qu'on a en face ne nous rassure pas il a déjà fait ses preuves de ne pas le passer en se séparant pour un oui ou un non de collaborateurs dans d'autres domaines et vous savez que entre pouvoir exécutif et partenaire des gens qui se retrouvent à l'échelle ou à l'échelon d'enseignants mais c'est la raison du plus fort qui parfois serait la meilleure vous aurez beau saisir la justice cette raison pourrait s'imposer à vous donc c'est la méfiance il vaut mieux ne pas offrir l'occasion à l'autre de vous radier que de dire j'y vais en lui faisant confiance alors que par le passé on lui reproche pour moi c'est le message politique que le gouvernement doit percevoir et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas qu'au niveau des enseignants aller écouter les agents de santé ils vous diront que le gouvernement a promis mais n'a pas tenu sa promesse ça commence là si vous promettez vous ne tenez pas votre promesse et qu'au même moment les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale il y a une certaine manière d'assurance qui est donnée il y a une certaine manière quand on a dit vous avez défalqué sous d'autres cieux reprenez l'école on verra on vous promet que nous allons vous restituer les sous qui ont été défalqués de vous on n'a pas restitué et quand vous posez ces actes quelque part il vous attend la prochaine fois quand vous allez solliciter la même personne elle vous dira attention ne pas le passer tu as fait ci tu as fait ci tu as fait ça pourquoi Vigile le disait la mobilisation avait été organisée les gens pouvaient dire nous boycottons nous restons chez nous ils ont peut-être peur de rester à la maison et de se retrouver que quelques-uns à avoir boycotté et là-dessus comme la notaire c'est parce qu'on sait que surveillance en ce comptable quand on prend la masse on peut les avoir ils sont en position administrative ils peuvent en payer et même les grèves ne pourront pas les permettre à ce qu'ils retrouvent leur poste mais les enseignants vous disent plus de 95% pour certains et plus de 60% pour d'autres ont boycotté Vigile a dit qu'est-ce que vous allez faire vous allez les renvoyer dans l'enseignement primaire c'est aussi ça si au niveau de l'enseignement primaire les enseignants ont pu boycotter la seconde convocation sans qu'on ait trouvé la méthode de leur faire payer ceux-là les enseignants ont dit mais la mobilisation sera boycottée l'effet contagion qui continue parti Savala un message politique envoyé au chef de l'Etat en tout cas Gustave Depos on pense que la période choisie par le ministre est inappropriée qu'on pouvait attendre après les élections notamment pour concilier les partis avant d'aller aux évaluations beaucoup plus un message politique que l'objectif poursuivi par le gouvernement certainement qui n'est pas également politique même si on sait que le monde enseignant est un monde fou dont on a besoin pour être mieux positionné sur ce que c'est que l'échiquier politique de notre pays et surtout à la veille d'une élection de taille qui est celle des législatives je pense que le discours tenu par le ministre Gustave Sonon est un discours de politicien qui fait beaucoup de calculs et qui sait qu'à tel moment il ne faudrait pas faire il ne faut pas commettre tel acte au risque d'avoir la colère en réponse de tel acte qu'on aurait commis et ce calcul n'est pas fait du côté du gouvernement qui peut-être compte sur ses moyens pour politiquement avoir ce qu'il veut mais est-ce que vous pensez que comme le ministre assemblée donc le dit il s'agirait le boycott serait donc l'effet d'une récupération politique non les enseignants n'auraient pas été également instrumentalisés pas des forces je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas je pense que si vous vivez au Bénin vous n'avez pas voyagé vous êtes là vous vivez l'actualité vous suivez tout ce qui se passe autour de vous depuis un bon moment depuis le législatif jusqu'à l'exécutif en passant par le judiciaire je pense que chacun doit prendre ses gardes pour savoir comment marcher et comment quel acte il faut poser récupération politique je ne pense pas parce que là aujourd'hui les réseaux sociaux servent beaucoup plus à faire passer le message même si tout le monde ne l'a pas à portée de main mais je pense quand même que dans les informations qui sont passées ça et là je n'ai pas pu lire une récupération politique de ce boycott des enseignants c'est une décision on a vu le dimanche sur certaines chaînes de la place oui mais quand ça se passe la politique applaudit les enseignants qui ont boycotté quand ça se passe vous ne pourrez pas dire vous ne pourrez pas imposer le silence aux politiciens quand ça se passe comme ça ça appelle la conscience de plus d'un donc on ne peut pas imposer le silence aux gens quand ça se passe comme ça les gens doivent opiner sur ce qui s'est passé même si on récupère ça politiquement je pense que c'est le gouvernement même qui a ouvert ce boulevard là aux politiciens de le récupérer mais moi pour ma propre analyse je pense que ce qui s'est passé samedi est loin d'être politique c'est une réponse à des actes posées par un gouvernement tout simplement donc c'est tout ce combat corporatiste que politique tout simplement tout simplement Chien et Chaudet craint l'eau froide alors Vigile Arancet les enseignants ont ouvert la mobilisation avec quels moyens on a vu juste après les politiciens allaient applaudir pour dire merci on a boycotté est-ce que le ministre a raison de penser à une récupération politique de cette option là faites pas les enseignants je sens que vous connaissez pas le milieu quand ils font leur assemblée générale ils vont chercher les moyens chez qui ils le font régulièrement donc n'allez pas trouver de problèmes là où il n'en a pas n'allez pas trouver de sorciers là où il n'en a pas pour moi si récupération il y a c'est d'abord le gouvernement qui a emballé comme un beau cadeau cette récupération là qu'il a donné à qui a récupéré et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Gustave Sonon s'il est sûr de ce qu'il dit il aurait dû nommer n'est-ce pas ceux qui éventuellement ont pu récupérer moi je pense que de toutes les façons tout le monde sait qu'on ne peut pas compter n'est-ce pas que ce soit les enseignants les syndicalistes enseignants que ce soit ceux du secteur de la santé ou d'autres on ne peut pas les compter parmi les alliés du pouvoir actuellement tout le monde sait ça on connait les vies mais je vous rappelle que dans le secteur de la santé il y a eu dernièrement une déclaration de quelques agents qui ont dit nous soutenons le pouvoir non mais écoutez arrêtez de m'arrêter avec ces choses qui ? moi je peux nommer je vous le rappelle non mais vous rappelez qui ? sans que vous enfin je sais que vous faites semblant la politique c'est une autre manipulation vous le savez très bien soit le bénéficiaire peut lui-même orchestrer pour montrer que oui il n'a pas si mal que tout le monde ne le déteste pas soit comme on est dans un monde où tout le monde veut vivre et on connait ceux qui sont est-ce qu'il faut nommer des syndicalistes vous avez dit la santé on connait ils ne sont pas nombreux donc ceux-là qui sont agrippés à tous les pouvoirs et qui chantent les louanges de tous les pouvoirs on les connait et ce n'est pas au-delà de ceux-là ceux dont vous parlez ceux à qui vous faites allusion je vais nommer pour être clair donc ne vous faites non non faut que ça ne perturbe pas vos analyses votre lecture des choses ça n'a aucun sens donc non moi je ne vois pas la récupération politique autre quelqu'un qui est venu ici qui a parlé des rouges non moi je si c'est ça il vaut mieux respecter les communistes parce que si les communistes on peut faire ça avec ce qu'on a vu là je pense qu'il vaut mieux les considérer et les traiter autrement avoir d'autres relations de respect n'est-ce pas avec eux donc non le gouvernement ne peut pas aller chercher ailleurs qu'en son propre sein il est son propre poison c'est lui-même qui a construit ce qui est arrivé c'était très clair c'était très simple surtout comme le ministre vous pensez que Mourno Capo il a mal choisi la période il n'a pas que lui dans le gouvernement il n'a pas que lui vous savez ça devient dans ce contexte dans ce contexte une telle législative devient hautement politique en fait il n'aurait aucun problème si le dialogue avait été mené si ils avaient pu régler les problèmes qui handicapaient l'évaluation qui faisait que les enseignants n'acceptaient pas la chose s'ils avaient pu régler ça aucun problème même dans une période comme celle-ci on peut évaluer le calendrier scolaire n'est pas forcément lié à la gendarme politique mais pour ne l'avoir pas fait on ne peut pas dans une telle période engager un tel bras de fer avec un secteur comme l'enseignement c'est perdu c'est vous voyez ça donne quoi avec tout ce qu'on a dit depuis 2016 juste là ça veut dire qu'on confirme que c'est un gouvernement comme on disait d'ailleurs de Bouniaï ce sont des enfin devrais-je reprendre c'est un syndicalisme non c'est le terme est trop dur mais il n'y a pas de dialogue on est sourd on fonce tout droit et ça pour l'opinion ce n'est pas une bonne chose c'est le même gouvernement qui avait quand même cassé les bonnes dames avait cassé certaines installations et cette image revient encore vous voyez l'image de Django qui fait peur à tout le monde mais la casse continue dans quelques quartiers à Cotonou vous confirmez ce que je dis donc le moment regardez ce n'est pas est-ce que vous avez fait attention Tobula s'est rangé depuis et on dirait que Tobula n'existe plus c'est pas par hasard mais pourquoi ils ont fait attention à Tobula et l'ont rangé et ils ne savent pas que engager un tel bras de fer avec c'est aussi nuisible que l'action d'un préfet comme celui que j'évoquais tantôt mais c'est la même chose mais est-ce que le chef de l'état a donné son nonction à son ministre finalement pour engager cela dans cette période même si le chef de l'état n'a pas donné son nonction le laboratoire il l'a dit à la rencontre des syndicalistes donc ça le portait au début d'année le laboratoire vous savez on est dans une période où rien ne peut être gratuit tout doit être calculé et tout doit avoir d'intérêt politique donc vous ne pouvez pas empêcher Gustave Sonon acteur politique vous savez quand même combien de temps il est resté dans l'appareil de Bounet il sait que ces choses là ne sont pas gratuites surtout par cette période donc chacun chasse les bons et les mauvais points de l'autre vous ne pouvez pas empêcher les opposants n'est-ce pas d'aller se gargarriser de ce que leur vis-à-vis a encore fait flot c'est du bon gré comme on ne peut pas reprocher à la mouvance de récupérer cette guéguerre exactement chacun le fait vous m'avez interpellé oui justement sur ce volet là est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que au détour de ce boycott organisé par les enseignants ça pourrait avoir quelque effet sur encore une fois la compétition électorale qui va venir est-ce qu'on peut dire que Kakuma Ounion travaille contre son pouvoir à l'intérieur pas du tout pas du tout il faut reconnaître à ce gouvernement cette audace là ne pas craindre l'impopularité à un moment donné quand on veut engager des actions on aurait pu dire on attend si on avait fait de cela un enjeu vraiment de cet invégut là par rapport aux législatives il y a l'impression que moi plutôt le gouvernement n'a pas ou on a écouté le président de la république quand il faisait l'intervenu il faisait le bilan après ces rejets de projets de révision de la constitution de proposition par la suite qu'il reconnaît lui-même ça c'est Patrice qui le dit qu'il reconnaît qu'il pêche par la méthode et reconnaître ça et ne pas chercher à corriger je crois que c'est soi-même garder en son sein ce qui fait objet en tout cas ce qui fait échouer dans la réforme qu'on a eu à entreprendre si après avoir reconnu que ce n'est pas la méthode qu'il pêche s'il corrige cette méthode je trouve qu'il pourrait gagner et la méthode c'est déjà rassurer les partenaires c'est déjà la confiance ne pas donner l'impression que moi j'ai la force vous vous n'avez pas la force je pourrais vous écraser il va falloir que vous m'obéissiez au rien c'est un peu le résultat que nous obtenions il va falloir que le gouvernement corrige cela lui-même il ne semble avoir posé le diagnostic avoir trouvé le problème mais le remède qu'il faut prendre peut-être hésite à prendre ce remède Patrice Avala le ministre Monyo Capo serait-il en campagne contre son propre cas dans cette situation on ne saurait dire que le ministre Capo Maouillon est en campagne contre son propre cas non étant entendu que cette décision a été prise en conseil des ministres les demandes d'explication que vous voyez sur les réseaux sociaux qui circulent déjà ont bien libéré qu'il s'agit d'une décision du conseil des ministres boycottée par ces collaborateurs à qui on a demandé d'adresser des demandes d'explication donc ce n'est pas une décision unilatérale prise par le ministre Capo Maouillon lui en tant que ministre pour montrer que oui c'est moi le ministre tout puissant qui peut tout faire non je pense que c'est loin de cela mais il va quand même en falloir pour le gouvernement de donner déjà en son sein les bons les bons exemples en quoi faisant pour moi déjà on a dit que pour les nominations il fallait qu'on dépose des dossiers et qu'on étudie ces dossiers là avant de procéder à des nominations je n'en ai jamais entendu parler parce que si on lance les dépôts du dossier pour être je ne sais pas directeur dans un tel milieu dans une telle structure je peux aussi déposer mes dossiers si j'ai le profil qu'il faut le CNE sera donc mis sur pied de toute la façon le chef de l'état l'a dit avant de nommer à des postes politiques il faut déposer des dossiers on a parlé de 200 000 emplois ou même plus moi je n'ai pas je ne sais pas à quel moment on a lancé les concours ou est-ce que les gens ont composé pour être employés est-ce que c'est après maintenant qu'on va leur faire évaluation pour voir est-ce qu'ils étaient compétents ou pas c'est une interrogation donc les bons exemples doivent venir du gouvernement pour aboutir à sa fin et si on veut atteindre un objectif je pense qu'il faut bien ménager son chemin avant de pouvoir traverser pour atteindre l'objectif mais à vouloir se jeter dans le pantalon je pense qu'on n'y arrivera jamais merci donc à vous Patrice Avala Vigile Aroncet Statunet Diasou merci pour vos différentes contributions tout au long de cette émission l'intégral s'en est définitivement fini pour le compte de cette soirée c'est encore demain on se retrouve l'intégral